Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau du LCM Sport. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Kamel Amery, le président du comité 13 d'athlétisme. Bonsoir. Bonsoir, Alexandra. Avec vous, nous reviendrons sur la place de l'athlétisme dans les Bouches-du-Rhône et puis nous verrons quels sont les événements à venir dans le domaine. On parlera des espoirs également français. La deuxième partie de l'émission sera bien sûr consacrée à l'OM. Les Marseillais qui ont fait match nul 2 à 2 hier contre Lyon au Vélodrome alors qu'ils menaient 2 à 0. L'OM s'est encore une fois fait rattraper. Au classement, l'OM reste cinquième. Et puis l'info du jour, c'est Bourg-Péronas-OM qui est annulée. C'est officiel, c'est tombé dans l'après-midi. Voilà, donc pas de huitième de finale, de seizième de finale. Pour huitième de finale, la Coupe de France. Et pour en parler, c'est Dédé de Roca qui est avec nous. Bonsoir, Dédé. Bonsoir, Alexandra. Mais avant, revenons comme chaque lundi sur les événements qui ont marqué l'actualité sportive ce week-end. Et on commence avec de la natation et le meeting de Montpellier. C'était ce week-end, les meilleurs français étaient présents. Florent Manonou se classe 1er du 50 et 100 mètres. Fabien Gillot, quant à lui, est 3e. Et Camille Lacour termine 1er du 100 mètres d'eau. On va tout de suite écouter les trois français. On a su qu'on faisait cette compétition il y a une dizaine de jours. Donc voilà, l'envie n'était pas aussi forte qu'à Nancy il y a deux semaines. Donc le temps que j'ai fait, c'est pas mal. Surtout dans la manière, en fait, j'ai mieux nagé qu'à Nancy. Un moins bon premier 15 mètres, mais bon, le résultat c'est satisfaisant. Il nous reste encore deux compétitions derrière avant les sélections olympiques. Donc on fait que monter là petit à petit. Et les temps commencent à être de plus en plus rapides. Donc c'est intéressant. C'était un petit week-end de compétition qu'on a rajouté un peu au dernier moment pour avoir un peu encore des points de repère. Donc pour l'instant, tout se passe bien. C'était une journée tranquille pour moi. Même si j'ai fait le 200, c'était sans trop d'objectifs. Donc tout va bien aujourd'hui. L'objectif principal, c'est bien sûr la médaille d'or olympique. C'est le but intégral. Donc je m'entraîne énormément pour ça. Tous les jours à l'entraînement, on fait des tout petits points, des tout petits réglages pour essayer d'être vraiment au top. Et pourvu que ça dure, pour l'instant, tout se passe bien. Les nageurs au micro d'Olivier Brachard. Des images TV Sud Montpellier. En bas, la présente duel au sommet en pro des deux. Le pays d'Aix-Université Club qui est deuxième au classement recevait. Biller 1er. Les concurrents directs pour la montée en LNH se sont séparés sur un match nul. C'est un match plein de rembordissements et de suspens que nous résume Eric Pesati. Nous jouons les dernières minutes du match. Aix en noir n'a plus qu'un point d'avance. Et c'est Biller qui a le ballon et construit son attaque. Égalisation. Aix repart à l'attaque mais manque de souffle et d'idées en cette fin de match. Les visiteurs, eux, ont plus envie et récupèrent la balle. Contre-attaque sur cette action, les Aix-Ouiport ferment le match. Ici prennent à deux pour mettre en échec l'offensive. Pote, carton rouge et jet de 7 mètres. Heureusement pour Aix, leur gardien des tournes, match nul 19-19. Le POC a évité le pire mais peut nourrir d'immenses regrets. Dans les vestiaires, on se demande comment la victoire a pu s'échapper. On a craqué mentalement et quand tu craques mentalement à ce niveau-là, la sentence est immédiate. Ils sont revenus au score, ils ont eu le courage de ne pas lâcher eux dans leur tête. Et puis au final, ils se retrouvent avec un bon match nul. Je pense qu'ils doivent être ravis vu comme ils ont chantonné tout à l'heure dans les vestiaires. Les visiteurs sont heureux et pour cause, les Aix-Ouiport ont mené les débats durant 50 minutes. Devant près de 1000 supporters, ils ont dominé les premiers au classement. Mais les leaders de la Pro des Deux n'ont jamais lâché prise. Pourtant à 5 minutes de la fin, ils étaient menés de 3 buts. La suite, on la connaît, 19-19, score final. Aix laisse un point à domicile, mais le combat continue pour l'entraîneur. On s'est appuyé sur des vertus qui nous permettent d'être optimistes. On a défendu comme des chiens, il y avait un groupe, il y avait du cœur, il y avait de la volonté, il y avait de la solidarité. On a été trop maladroits sur les moments clés pour gagner ce match. Mais les vertus que j'ai précitées, elles doivent nous permettre de rebondir assez vite. Si Aix a manqué une occasion de prendre la tête au classement, l'équipe reste au contact de la première place, synonyme de montant en LNH, et reste invaincue dans son chaudron. Allez, on va parler à présent d'athlétisme avec vous, Kamel Amery. Je le disais, vous êtes le président du comité 13 d'athlétisme. Vous êtes également licencié au sein du club de Salon de Provence. Pour commencer, Kamel, comment se porte l'athlétisme dans les bouches du Rhône ? Écoutez, Alexandre, on ne peut mieux. On a des chiffres qui font rêver d'autres départements, puisqu'on va partir du national et puis revenir un petit peu chez nous. Il y a quelques années de ça, on était cinquième département. Là, ça y est, on est troisième département. Tout ça, c'est... Alors, les départements, ce sont le nord de la France et la Bretagne, qui sont intouchables. On parle souvent de Paris, mais Paris, c'est l'Île-de-France, c'est la Ligue qui fait 37 000 licenciés, donc ils sont au-dessus du lot. Donc là, on est troisième département. Ça, c'est le travail des clubs. Et il y a une dynamique qui est partie par la fédération et les clubs l'ont relayé sur le terrain. Et par rapport à la Ligue de Provence, en Provence, est-ce que les bouches du Rhône sont numéro un en Provence ? Ah oui, mais c'est facile. Le département des bouches du Rhône, c'est un gros département, donc c'est facile pour nous. Mais quand on regarde les autres départements, le 0-4, le 0-5, c'est plus rural. Et le Vaucluse, avec presque 2 000 licenciés, sur une Ligue de Provence qui fait 8 600 licenciés, les bouches du Rhône, c'est 6 500. On ne roule pas la caisse. Je pense qu'un département égale 1, on fait bloc autour de notre Ligue de Provence. C'est le président André Giraud que vous connaissez bien, puisqu'on est habitué des plateaux. On a un bon président qui fait un très bon travail au niveau de la Ligue. Et nous, le département, on s'inscrit totalement en partenariat avec notre Ligue de Provence. André Giraud, quelqu'un que vous connaissez bien d'ED1 ? Je le connais depuis très longtemps, mais ce que dit quand même est vrai, parce que Giraud, en plus, il a l'oreille de la fédération. Alors, quand on est créateur de Marseille-Cassi, quand on a été, parce que je crois qu'à un moment donné, il était président du district, il était président de la Ligue, maintenant il est vice-président à l'échelon national. Je veux dire, c'est quand même des atouts. En plus, dans notre département, il faut bien savoir qu'on fait de l'athlétisme pratiquement tout le temps. À part en ce moment où il fait moins de 18, je veux dire, mais c'est rarissime. Alors, ensuite, il y a des villes comme Salon, qui sont quand même réputées pour leurs épreuves de saut, de lancée, etc. C'est quand même un des points forts et tout. Et puis, on fait de l'athlétisme toute l'année dans les Bouches-du-Rhône. Notamment, vous parliez d'ED2 Salon de Provence, un club auquel vous êtes attaché, vous y pratiquez l'athlétisme. Et on parlait aussi de Toumataï Dauphin. Toumataï Dauphin, que vous avez reçu, Alexandra, et qui est vraiment le porte-parole. Du lancé à Salon, dans la région, vient de passer donc 19,05 mètres, record en salle, record de Provence. Je crois que ça nous ravit l'athlétisme départemental, ça ravit la région. Bien sûr, j'en parlais ce matin avec André Giraud, que j'ai tous les jours au téléphone, et son entraîneur, Pierre Aletti. Mais c'est vraiment un beau garçon. Il est gentil et il donne une belle image de notre sport. C'est vrai. Comment vous entendez développer de l'athlétisme dans la région ? J'imagine qu'il y a encore des choses à améliorer ? Il y a des choses à améliorer, mais quand même, il y a pas mal de chemin qui a été fait, puisqu'on prend le nombre de licenciés. Il y a 4 ans, on était à 4000. On est à 6500. Donc on est en forte progression. Comment ça s'explique, cette augmentation ? On s'explique par la Fédération française d'athlétisme qui a décliné des nouvelles activités, c'est-à-dire le sport loisir, le sport chez les tout-petits. Et tout cela s'est organisé au sein des clubs. On accueille les petits aussi, donc en éveil, et on a les vétérans. Donc ce sont les deux catégories qui sont en forte progression. On a stabilisé la chute dans les minimes cadets et juniors. On est en forte progression dans ces catégories-là. Donc toute cette politique est déclinée par la Fédération. Les clubs l'ont relayée, ça se structure. On a un gros soutien du Conseil général. Sans l'appui du Conseil général des Bouches-du-Rhône, nous les comités, là je peux me faire le porte-parole des présidents des comités, sans l'appui du Conseil général, on n'existerait plus. Je crois qu'il faut le dire, à un moment donné, il faut regarder les choses en face. Et les réformes qui arrivent nous inquiètent un peu, donc un clin d'œil, à notre partenaire principal. Vous nous dites que l'athlétisme séduit. Pourtant l'athlétisme, ce n'est pas le sport le plus médiatique, le plus médiatisé. Comment expliquer cet attrait des tout-petits ou des vétérans ou des ados pour l'athlétisme ? Si, Alexandra, ça séduit. Parce que quand on voit les championnats du monde, quand on voit les Jeux olympiques, le premier sport olympique, le nombre de téléspectateurs qu'il y a au moment des finales du 100 mètres, Usain Bolt, il est Jamaïcain. Mais quand Usain Bolt, il fait 9,58 à Berlin, aux championnats du monde, j'étais dans le stade, je peux vous dire qu'en septembre, à la rentrée, on a plein d'enfants qui viennent parce qu'il y a de grands champions au niveau mondial. Ils sont tous des locomotives et on est fiers de tous les champions, mais du monde entier. Christophe Lemaitre également. Christophe Lemaitre, qui nous ravit. Vous vous rendez compte qu'au dernier championnat du monde à Daegu, deux Français à la finale du 100 mètres. Il n'y a aucun pays qui a eu ces résultats. Il y a deux Français à la finale. Ça, c'est des locomotives. Renaud Lavinelli à la perche, Bob Tari au 3000 mètres avec Benabam Mekissi. On a des belles locomotives et ça, ça nous aide beaucoup. Au triple saut aussi, il a fait un peu une bêtise, mais il est très bon quand même. Oui, mais ça, c'est des incidents de parcours. Juste un dernier chiffre. André, tu dois le savoir, ce chiffre, au dernier championnat du monde cadet qui a eu lieu chez nous, en France, à Lille, première nation européenne chez les cadets, la France. Je crois qu'il y a des moments, il y a des chiffres comme ça qu'il faut regarder et qui nous interpellent. On est un grand pays avec des structures nationales, régionales et départementales. Et nous, au niveau des Bouches-du-Rhône, des éléments clairs. Nous sommes conventionnés avec le sport scolaire, l'USSEP, l'UNSS, avec qui on travaille. Il y a des passerelles. Ces passerelles, on les retrouve après. Et là, pour les JO, vous avez des jeunes sportifs qui seront à Londres en 2012 ? On ne va pas leur mettre la pression, mais c'est vrai que chez nous, on a quelques jeunes. Mais on ne va pas leur mettre la pression, parce que les Jeux, c'est dans quelques mois. Il y a peut-être des possibilités, mais je vais éviter de leur mettre la pression. Les qualifications, ça se passe quand ? C'est sur les résultats. D'accord, c'est sur les résultats. Il n'y a pas de qualification, c'est au bilan. Il y a des minima olympiques. Il y a des minima olympiques. Et c'est la direction nationale, donc sous la conduite de Gany Yalouz, qui définit les équipes de France, sous la conduite, bien sûr, du président de la fédération, Bernard Amsalem. Et tout ma taille de fin pourrait en faire partie, j'imagine ? Ça va être un peu juste, quand même, pour les JO, ça va être un peu juste. Mais il a le temps, vous savez, il est jeune. Hier, s'est déroulé le championnat de Provence de cross-country. Est-ce que vous étiez sur place ? Nous étions sur place. C'est mon vice-président qui était là et qui représentait le comité, donc Robert Giraud, vice-président du comité 13. Et mon secrétaire général, donc Jean-Louis Pellegrin. Et on a vu les podiums, la plupart des podiums, allez, je dirais, sauf un ou deux, sont revenus aux athlètes du 13. Donc les athlètes du 13 sont bons. Il y a quand même des espoirs, il y a des bonnes choses à faire, en tout cas. Je ne vais pas rouler la caisse, mais c'est la réalité, quoi. C'est-à-dire, quand vous comparez la population de Marseille et celle de Saint-Auban, c'est un peu plus normal qu'il y ait des résultats à Marseille qu'à Saint-Auban, quand même. C'est fort, Marseille. D'ailleurs, il y a pas mal d'événements autour de l'athlétisme, je crois qu'il y a quasiment un tous les 15 jours, c'est ça ? De gros événements, tous les dimanches, il y a des courses sur route qui attirent. Vous savez, il y a en gros 70 000 personnes dans les Bouches-du-Rhône qui courent. Il y a 129 courses sur le territoire des Bouches-du-Rhône, c'est énorme. On a des gros rendez-vous le 31 mai. Le 31 mai, on a le meeting national, international de l'ASCO, c'est à Luminie, c'est un jeudi, il y aura de grands champions. Christophe Lemaitre est venu à Marseille pour le meeting et il y aura de grands champions qui viendront. C'est gratuit, c'est un site magnifique. Donc le meeting de Luminie le 31 mai, on aura vraiment de gros gros champions, c'est organisé par l'ASCO. Il y a d'autres événements en marge de ce meeting du 31 mai ou pas ? Oui, tous les rendez-vous, les régionaux, on aura les championnats de Provence mi-juin, on aura le meeting international des tout-petits Benjamin Minim, le triathlée, où on accueille des délégations étrangères qui aura lieu le 30 juin à Aubagne. Donc beaucoup, beaucoup de rendez-vous sur le territoire. Alexandra, je ne vais pas monopoliser, mais un gros rendez-vous, c'est les championnats de France d'épreuve combinée. Ce sera quand ? Qui auront lieu le 7 et 8 juillet à Aubagne. On aura les meilleurs décathloniens, hommes et femmes, qui seront en Aubagne pour ces championnats de France. Eh bien, on sera là. Merci beaucoup Kamel. Même elle va participer. Je vais participer, c'est comme... C'est du point que tu es une faiblesse. Je suis une grande sportive. Allez, on passe à l'OM tout de suite. Et ce soir, on parle bien sûr du match nul entre l'OM et Lyon. C'était hier soir au Vélodrome. Score final 2 à 2. Les Marseillais qui se sont fait peur restent néanmoins 5e au classement à 11 longueur du Paris-Saint-Germain. Et des revenants sur ce match nul, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi, je redoutais ce match. Comme beaucoup de Marseillais. Oui, j'avais perçu quelques signes de fatigue physique des Olympiens pour une raison simple. C'est que depuis quelque temps, Deschamps ne peut pas faire retourner dans la mesure où son effectif s'est réduit comme pot de chagrin. En plus, hier, il manquait Lucio qui est parti au Portugal. Bonjour Lucio qui a marqué un très beau but avec Porto en Coupe du Portugal. Comme quoi, il suffisait qu'il change de région pour être bon. Et il manquait Valbuena aussi qui est quand même un petit peu le régulateur de l'OM. Donc, ce que j'avais vu lors des précédents matchs, c'est un peu confirmé. Hier soir, j'ai vu une équipe de l'OM fatiguée. Fatiguée. Et heureusement qu'en face, je n'ai pas vu une équipe de Lyon bien saignante. Alors, en premier, en mi-temps, 4 buts. Après, ça c'est... Un but heureux, il faut bien le dire, de Chérou. Parce qu'au départ, il y a hors-jeu sur la passe de Caboret. Et ensuite, c'est un défenseur qui lui rend le ballon. Un but exceptionnel de Brandao, ça arrive. J'aime quand vous dites exceptionnel de Brandao. Non, c'est très beau. Le centre d'Amalfitano, une très belle reprise de volée de Brandao qui n'a pas essayé de tirer comme un âne pour protuer les derniers gabillants du Vélodrome. Mais Brandao, c'est quelques rencontres, c'est deux ou trois buts, je crois. Mais Brandao fait du bien à Marseille. Non, 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 je ne peux pas dire ça. Écoutez, il a marqué un but exceptionnel, on applaudit, on dit bravo. Le reste du match, il a fait pitié quand même. Oui, mais en tout cas, il est là. Il a une technique de cadet qui n'a jamais fait d'école de football. Il est là quand il le faut. Oui, il est là, il en faut bien. Mais si vous comptez sur Brandao pour attraper le PSG, vous allez être déçus, je vous le dis. Alors à quoi on va dire, tiens, petit bras d'Ao ? Non, je suis pro-football. Brandao n'est pas un joueur au football. À un moment donné, sur un corner, il a voulu faire une remise, il a envoyé le ballon, je ne sais pas où, à la balade de mai. Je vais dire, non, il a tiré une autre fois, elle passait à 40 mètres des buts. Il a une technique nulle. À partir de là, on m'a dit, il est Brésilien. Bon, je vous l'ai déjà dit, je vais le répéter, c'est un Brésilien, mais de la balade de mai. Ce n'est pas un vrai footballeur brésilien, quand même. Bon, cela dit, Lyon a marqué aussi un but chanceux. Le but de Diawara contre son camp, et même le premier, la talonnade de Briand, elle retombe sur Gomis, elle aurait pu retomber sur n'importe qui. Bon, maintenant, si on comptabilise les occasions franches, et si on est objectif, il y en a plus pour Lyon que pour l'OM. Lyon méritait de gagner ? Le match nul n'est pas un scandale. Même à la limite, l'OM aura gagné, ce n'est pas un scandale. Oui, ça se valait. Le Royaume de Lyon n'aurait pas été un scandale non plus, c'est ça le football. On ne peut pas dire. Ce qu'on peut regretter, la seule chose qu'on peut regretter vraiment, c'est qu'à un moment donné, l'OM menait 2 à 0. Dommage. Et qu'ils se sont laissés rejoindre, et ça, vous me direz, c'est la mode à ce moment. Chelsea menait 3 à 0 et Manchester a fait match nul. Match nul. Didier Deschamps est-il déçu de ce match ? Écoutez sa réponse hier soir en conférence de presse. Oui et non. Oui, parce qu'on a eu la chance de mener 2 à 0, en effectuant 35 premières minutes de très très bonne qualité. Après, on s'est relâché, on prend ce premier but qu'on peut éviter. Et puis, le deuxième, juste avant la mi-temps, casquette. Et forcément, ça nous fait du mal. C'est un point. Dans notre situation, l'idéal, c'est de gagner tous les matchs jusqu'à la fin. Mais bon, c'est vrai que devant, ils tiennent un rythme très très élevé. Le nôtre est très bon. Ce point n'aurait pas été mauvais si on n'avait pas eu le départ qu'on a eu. Mais bon, ça, on ne pourra pas l'effacer. Et donc, on est sur une spirale positive, même si ce soir, il n'y a pas eu la victoire au bout. On était dans une spirale positive. Là, on a l'impression que ça s'arrête un petit peu. Non, on est toujours dans une spirale positive. Parce que faire ma joue contre Lyon, en soi, ce n'est pas une contre-performance. Le problème, ce n'est pas le match nul de l'OM contre Lyon. Le problème, c'est la victoire de Montpellier. Le PSG est peut-être la victoire de Lille qui n'a pas joué. C'est-à-dire, si vous voulez, vous n'êtes pas loin du podium, mais si vous voulez même disputer le titre, pourquoi pas ? 11 points, ça fait beaucoup. C'est énorme. Ça commence à faire beaucoup. Ça veut dire que le PSG devra perdre 4 matchs et que pendant ce temps, le Lyon devra gagner 4 matchs. Ce n'est pas évident, évident. Mais je crois très franchement, avec le retour des frères Ayou qui ne sont pas encore là, malheureusement, puisque la Ghana s'est qualifiée. Ça marche bien pour eux en Ghana. Oui, ça marche bien. Il va y avoir une finale. Je ne pense pas qu'ils se rencontrent avant. Non, il va y avoir une finale, Côte d'Ivoire-Gana. Mais maintenant, chaque journée, il va falloir faire des calculs d'apothicaires et se dire, est-ce que le Lyon a des points sur ses principaux évois ou est-ce qu'il en a perdu ? Là, il en a perdu. Dans l'ensemble, la prestation des Marseillais, on l'a dit, elle était moyenne. Mais celui qui a fait un très mauvais match, si je peux dire, c'est Souleymane Diawara, qui en plus marquait contre son camp à la 45e minute de jeu. Didier Deschamps, qui a été questionné hier soir après le match à propos du défenseur, devait-il finalement le laisser sur le banc ? Écoutez sa réponse. Ça fait partie de ma réflexion, bien évidemment. Même si Charles, qui est rentré un peu plus tôt, était plutôt bien. Mais bon, les organismes ont été sollicités à jouer sous 30 degrés, l'humidité. Après, ça se passe bien, ça se passe mal. Évidemment, il aurait fallu. Après, c'est toujours plus facile. Mais ce n'est pas évident, de toute façon. Quand on joue des compétitions sur des croisses de chaleur comme ça, il y a pratiquement plus de 30 degrés de différence. Donc voilà, après, c'est arrivé. Il est malheureux aussi sur le deuxième but, Souley. Donc voilà, je n'ai pas envie de l'accabler ce soir. Il aura le temps de se rattraper lui aussi. C'est la canne qui explique d'aider cette contre-performance de Souleymane Diawara. Ça peut l'expliquer en partie, effectivement. Parce qu'il dit 30 degrés d'écart, c'est plus que ça. C'est 30 degrés au Sénégal et moins 10 ici. Donc ça fait 40, quoi. C'est énorme. L'organisme, on peut avoir du mal. En plus, il y a la fatigue. Il a joué trois matchs. Il y a eu le déplacement. Il n'y a pas de décalage horaire. Il est d'une heure. Ce n'est pas important. Mais bon, c'est vrai que ça peut jouer. D'ailleurs, on a bien vu que lui et Caboret, quand il se sortit, il s'était épuisé, quoi. Et le problème, c'est que lorsque les frères Ayou vont rentrer, il sera encore plus épuisé qu'Aboré et Diawara, puisqu'ils sauront aller plus loin. Et moi, je voudrais revenir à une chose. Rémi n'a pas été très bon. Non. Alors, vous m'avez dit que Brandao, il pèse, c'est tout. Mais si Rémi n'a pas été très bon, ce n'est pas parce que Brandao a pris sa véritable place. Rémi est plus à l'aise en position d'avant-centre, parce qu'il fait constamment des appels. Et Brandao sur le côté, ce n'est pas possible ? Oui, sur le côté, sur le banc, vous voulez dire. À droite, pour gauche ? Non, non. Tout est possible. Je ne veux pas Cabret Brandao non plus. Il a marqué trois buts en quatre matchs. Bon, mais enfin, au-delà des matchs qu'il a marqués, il faut voir ceux dans lesquels, à cause de lui, peut-être, Rémi n'a pas marqué, quoi, je veux dire. Alors, il faut voir. Mais ça, je reconnais qu'à ce moment, Didier Deschamps a des excuses. Gignac. Gignac, qui n'est toujours pas de retour. Pour le moment, il n'est pas de retour. Je veux dire, quand il va y rendre sur un terrain, il se blesse. Alors, est-ce qu'il va se blesser encore ? J'ai le serré. Moi, je lui souhaite de revenir au premier plat. Alors, à ce moment-là, on aura 80 centres. Gignac, Rémi, Jordan Ayou. Et bon, il faut voir. Il faut voir. On va regarder un œil, justement, sur tous les résultats de cette 22e journée de Ligue 1. Et Nancy, qui fait match nul contre Rennes. Valenciennes s'impose à Dijon. 2 à 1. Jacques-Cioc-Causset, un match nul contre Nice. Montpellier, on le disait, fait une très belle opération à domicile contre Brest. Score final 1 à 0. Le Paris Saint-Germain s'impose à domicile contre Lévi-Anton-Longaillard. 3 à 1. Match très laborieux pour les Parisiens. Toulouse s'incline face à Bordeaux. Et vous le savez, l'OM et Lyon font match nul de partout. Et puis, en raison des mauvaises conditions météo, c'est Saint-Étienne-Lorient qui a été arrêté à la 9e minute de jeu. Et deux matchs ont carrément été reportés. Il s'agit de Socholil. Et quand Auxerre, revenons d'aider, justement, sur ce Saint-Étienne-Lorient arrêté à la 9e minute de jeu. Les joueurs étaient un petit peu en colère. C'est aberrant quand même que la Ligue n'ait pas pris une décision avant. Mais les joueurs avaient raison d'être en colère. Et je vais plus loin, les supporters avaient raison d'être en colère. Alors les supporters de Saint-Étienne, bien entendu. Mais ceux, éventuellement, qui sont arrivés de Lorient. Attendez, le terrain, vous avez vu, ça jouait 8 minutes. Chaque fois qu'il y en a un qui tapait dans le ballon, il faisait beaucoup de saupérieux. Mais c'était très dangereux. Donc il fallait empêcher ce match. Il fallait empêcher qu'il commence encore. Et pourquoi la Ligue n'a pas pris... Parce que, alors, je n'ai pas tous les dossiers en main. Mais si on regarde un peu du côté des télévisions, qui ont programmé ces matchs et qui, au dernier moment, ces matchs sont annulés, ça ne leur fait pas plaisir. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir ce qu'on a fait au stade de l'Ordrome pour que le match se joue. Alors évidemment, les conditions climatiques étaient différentes. Puisqu'ils faisaient autour de 0 degré au moment du coup d'envoi, qu'ils avaient chauffé. D'ailleurs, c'est rigolo. Pendant qu'on a mal de consommateurs de ne pas trop dépenser d'électricité, on dépense des fortunes pour chauffer des pelouses où il va y avoir un match... Non, mais on marche quand même sur la tête dans notre pays. Voilà. On va regarder le classement, les résultats qui nous donnent le classement suivant à l'issue de la 22e journée de Ligue 1. Le PSG qui est racideur avec 49 points. Montpellier derrière reste à 3 points. Lille qui n'a pas joué se maintient à la 3e place, suivie de Lyon et Marseille. En bas de classement, Nice, Auxerre et Sochaux restent relégables. Donc on disait finalement, ce match de Lille, ce n'est pas forcément une très bonne opération. Ah non, mathématiquement, c'est une très mauvaise opération. Dans la mesure où vous perdez 2 points sur 2 de vos principaux et peut-être sur 3 s'il dit le Basso-Sochaux, ce n'est pas une bonne opération. Vous savez, il y a eu une journée, je crois, il y a 3 ou 4 journées, où l'OM a pris des points sur tout le monde. Ensuite, la dernière journée, ils ont tous gagné. Ils ont pris des points sur personne. Et là, ils en ont perdu. C'est ce qui explique que ça va être dur pour revenir... Alors je ne dis pas dans le trio parce qu'ils y sont presque sur le podium. Et quand on voit les prestations de Lyon, par exemple, et tout, on se dit que l'OM... En fait, Top Paris et Montpellier ne s'écrouleront pas. Il faudrait que Montpellier s'écroule, ce qui, moi, m'étonnerait, parce qu'on leur avait promis toutes les catastrophes pendant la Cannes. Et ils n'ont pas perdu un match, ils les ont tous gagnés. Ils ont fait la preuve qu'ils avaient un banc qui était convenable. Et il faudrait que le PSG s'effondre. Alors écoutez, avec le nombre de stars qui en ont cette équipe, plus... Alors comment on va l'appeler ? Le spécial d'où ? Ou le spécial où ? Non. Ancelotti, qui paraît-il, pour le moment, jouait pas à l'équipe de Paris, jouait mieux avec Ancelotti qu'avec Amboire. Et même fait, c'est Ancelotti, il a tout gagné, comme si c'était les entraîneurs qui gagnaient les compétitions. Et il rentre dans l'histoire avec 5 matchs et 5 victoires. Bah, quelle chance ! Allez, un mot sur Bourg-Péronas-OM, 8ème de finale de la Coupe de France. Le match sera reporté, décision officielle, ultérieurement, on ne sait pas quand. Alors en termes de calendrier, ça risque d'être compliqué, la DDA. Bah oui, ça va être compliqué, mais ils ont raison de l'annuler de maintenant. Quand on voit les températures à Saint-Etienne, le moins 17, le moins 18, le moins 20, probable que la pelouse ne sera pas chouable. Allez, on va se quitter avec des images de Ligue 2. On aime bien la Ligue 2 aussi dans le FCM Sport. Avec Istres, regardez les images, qui fait match nul 1 à 1 contre Sedan, 4ème, les hommes de José Pasquale, ils sont à la 14ème place au classement. Voilà les images. Et puis Arla Vignon qui s'est imposé, on va voir les images également, 2 à 1 contre Boulogne, une victoire qui leur permet de sortir de la zone de relégation. Aucune équipe au Provençal n'a perdu ce week-end. Voilà, bravo. Ah ben voilà, deux matchs nuls, une victoire, c'est pas mal. Très bien, Istres le kiffé, match nul. Et là, c'était match 1 à 1, c'est 2 à 1. Merci d'avoir été avec nous, Kamel, merci. Dédé à lundi prochain, et puis tous les jours pour votre petit billet. À part que d'ici là, tous les matchs sont annulés. Allez, merci. Quant à moi, je vous retrouve demain. Passez une excellente soirée. Sous-titrage ST' 501